Salaam alaikum à tous ceux qui nous suivent présentement, merci de nous renouveler votre fidélité. Bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Bonjour de façon, nous allons encore souhaiter bon mois de carême à tous les musulmans qui nous suivent présentement. Nous espérons que la journée d'hier a été plutôt simple, mais en tout cas, on sait que ce n'est pas facile avec le soleil ardent du Bukila Faso actuellement. Mais on vous souhaite beaucoup de courage et n'oubliez surtout pas les bénédictions que vous allez tirer à la fin de ce mois. En tout cas, Carla vous assiste tout au long de ce mois de carême. Merci. Alors, cette semaine, vous le savez maintenant, depuis lundi, hier, on vous a dit on s'intéresse à un site Aurodara, notamment la première case de Aurodara. C'est une case considérée en tout cas comme la première case de Aurodara. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec les témoignages de la semaine. Aujourd'hui, vous aurez l'information à travers aussi la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons recevoir l'initiateur de ce qu'on appelle la bourse Ibriga. C'est une bourse qui rend hommage à feu Luc Marius Ibriga, ancien contrôleur, donc au niveau, contrôleur général de l'État, donc de l'ASELC. Et puis, voilà, aujourd'hui, il y a un de ses anciens élèves qui, aujourd'hui, est entrepreneur au Canada, qui a décidé d'offrir des bourses au niveau de l'université Awaga. Donc, on va en parler avec M. Salaman Yamego, qui est l'initiateur de cette bourse dénommée Bourse Ibriga. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, c'est mardi, donc Serge Youssef Ouidrago sera là pour un nœud sur la société. Et aujourd'hui, il a jeté son nœud sur les caniveaux considérés aujourd'hui comme des poubelles ou des caniveaux que les populations utilisent comme poubelles. On va soulever cette question avec Youssef Ouidrago dans la deuxième partie de cette émission. Merci de nous renouveler votre fidélité. Et puis, bien sûr, nous démarrons l'aventure à Orodara. Nous ouvrons la case, dite première case de Orodara avec les autorités, notamment de Orodara. On poursuit avec les témoignages de la semaine. Donc, on regarde attentivement. Et puis, on écoute l'histoire de cette case et on revient pour la suite. Je m'appelle Alagi Sibri Traoré et je suis le petit frère du chef de terre. Nous sommes trois. Mon grand frère qui est le chef de terre, mon petit frère et moi. Le nom Orodara vient de notre grand-père Télé, ou Toul, en langue siamou. Il fut un dozo qui signifie chasseur dans notre langue. Ce dernier est resté ici pour faire de la chasse. Le bassin que vous voyez juste à côté était une mare qui regorgeait de beaucoup de poissons et nous avons trouvé la mare à notre naissance. À l'époque, nous pêchions du poisson, malheureusement aujourd'hui la mare à Tari. C'est dans cet endroit que le grand-père était logé, peu de temps après que son petit frère soit venu le retrouver. Ils se sont installés par la suite ensemble et sont restés tous les deux ensemble. Un jour, lors d'une causerie que le grand-père Télé a demandé à son petit frère d'aller prendre le trône dans la cour royale et que lui s'est proposé de rester pour être le chef de terre. Lorsque les étrangers venaient dans le village, ils les recevaient compte tenu que la viande de brousse était en abondance. Ils les donnaient à manger et à boire ainsi que les fruits des arbres. C'est ainsi qu'il est resté comme tel dozo qui signifie dans notre langue siamou, chef de terre chasseur. Un jour, un homme étranger de passage dans le village, également chasseur, voulait passer juste une nuit et continuer son chemin dès le lever du soleil. L'étranger a donc été conduit sur le chef de terre Télé qui l'a accueilli sans hésiter et lui a proposé de la viande à manger. Après avoir fini de manger, l'homme chasseur dit au chef de terre qu'il est de passage et souhaiterait passer une nuit ici et repartir le lendemain. Le chef de terre lui dit ensuite qu'il n'y a aucun souci qu'il pouvait dormir ici et s'en aller le lendemain. Il a proposé de la cola et lui dit que cette cola faisait des miracles et que s'il en prenait, rien ne lui arrivera lors de ses parties de chasse. Quand le chef de terre a pris la cola et s'en est allé au cours de ses parties de chasse, il a croqué la cola et s'est aperçu que la cola avait des vertus inexplicables. Ainsi, le chef de terre, quand un étranger venait au village, il donnait cette cola miraculeuse d'où est venu le nom Orodara. C'est la cola miraculeuse qui se trouvait chaque fois à côté du Canary. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous débutons par le journal Sidwaya. Sidwaya affiche à sa une étalon à Brahma Traoré, nouveau sélectionneur. Personne du troisième âge, Tampoko Awawi Traoré et son quotidien à 118 ans. Le journal de tous les Burkinabés affiche à sa une toujours lutte contre la malnutrition du matériel sanitaire pour le ministère de la Santé. Jeûne de ramadan, le fidèle musulman doit se discipliner sur le plan alimentaire, selon Dr. Issouf Nari. Treizième Jeux africains et talons, la lutte olympique augmente le nombre de médailles. Sidwaya affiche toujours, colloque de la 21e édition et 40 ans de la SNC, le comité scientifique installé. Dix-huitième Forum chinois, la coopération médicale au centre des échanges. Très de plumes, marquez notre différence. Maintenant, nous passons au quotidien, le quotidien. Le quotidien affiche ce matin Brahma Traoré, nouveau sélectionneur des étalons. Je ferai tout pour que la discipline règne dans notre équipe. C'est la déclaration de ce nouveau sélectionneur. Ramadan, les conseils de l'imam Il-Boudou pour réussir sont jeunes. L'ASE, LC, le premier ministre reçoit le rapport général d'activité 2022. À lire à la page numéro 3 du journal Le Quotidien, lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO intensifie ses efforts. Nous passons à présent à aujourd'hui, au FASO. À lire à la une de aujourd'hui, au FASO, Fédération Burkinabé de football, Brahma Traoré, alias chercheurs, meilleure référence locale. Deuxième session de la 14e Assemblée populaire nationale, Wang Yi passe en revue le travail diplomatique. Région du centre-nord, une importante base de terroristes détruite par les forces spéciales de l'unité Gambo-Barsalgo. Santé, suspension de la mesure de gratuité des soins du 1er mars dans le privé. Santé publique, l'UNICEF a fait don d'un lot de matériel de plus de 170 millions de francs CFA. À lire toujours à la une de aujourd'hui, au FASO, il faut le rappeler qu'il commémore donc son dixième anniversaire. Référendum constitutionnel avant décembre 2024 en Guinée. Est-ce brouf politique au vrai processus vers la fin de la transition ? La question est posée à la page numéro 7 de aujourd'hui, au FASO. Le journal affiche aussi campagne électorale au Sénégal, force et faiblesse des têtes de pente. CSC, Fousseni Kindo et Gildas Ouidraogo installés. À présent, l'Obs, le plus vieux quotidien privé, affiche à sa une étalon Brahma Traoré, nouvelle EQI. Présidentielle tchadienne, la drôle de candidature de Masra. Vaccination contre la rougeole, plus de 3 millions d'enfants attendus du 15 au 21 mars. Reconquête du territoire au centre nord, la Coalition pour la défense de la patrie réaffirme son soutien à la transition. Lutte contre les groupes armés terroristes, la fila bumbou, or, apporte 5,5 millions de cent mille francs pour le coût de grâce. Ramadan, définition, fondement et typologie du jeûne, c'est-à-dire justement au niveau de la rubrique Le coin du jeûneur, à la page numéro 7 de l'Observateur Palga ce matin. Nous terminons avec le journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une à Idrissa Ouoba, imam du Serfi, à propos du Ramadan. Le musulman qui, sans justification, décide de ne pas observer le jeûne, en restera redevable. Encadrement des étalons. Le nouveau sélectionneur, Prama Traoré, promet de manier le bâton et la carotte. Des journalistes sportifs et observateurs réagissent du moins à propos du sélectionneur Burkina Bé. Révélation chirurgique cardiaque. Une campagne gracieuse au profit de six personnes issues de familles vulnérables. Actu foot, Côte d'Ivoire. Le sélectionneur Fayet dévoile la décision de Seco Fofana. Cheikh Abdul Hamid Zoumgrana, à propos de la situation nationale. Peut-être sommes-nous éprouvés à cause des péchés que nous commettons. Procès en appel de l'affaire de recrutement frauduleux à la CNSS. Le rapport d'expertise de Nounoussa s'en fout au cœur des débats. Voilà, c'était le dernier titre à la une du journal Le Pays ce matin. C'était le dernier titre des différents quotidiens que nous avions sous la main. Maintenant, c'est l'heure pour nous aussi de sillonner quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. En tout cas, à Ouagadjuru, il fait très chaud, surtout la nuit. Au petit matin, ça va relativement, mais au cours de la journée, il fait très chaud également. On va regarder tout ça à travers la météo. Nous recevons aujourd'hui M. Salaman Yameugo. Il est entrepreneur, il est aujourd'hui initiateur de la bourse Ibriga. Donc, pour un hommage à feu Luc Marus Ibriga. Donc, vous vous rappelez, professeur d'université. Et puis, bien sûr, récemment, anciennement, contrôleur général à la SELC, qui nous a malheureusement quittés aussi. Alors, nous sommes avec M. Salaman Yameugo. Bonjour. Bonjour, Mme Nikiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes Burkinabé, il faut le rappeler, mais vous résidez au Canada depuis maintenant quelques années, au moins une dizaine d'années que vous y êtes. Vous travaillez là-bas d'ailleurs, puisque vos entreprises sont au Canada. À la base, quand vous y allez, c'était pourquoi ? Oh, c'est une excellente question, Mme Nikiema. Et je crois qu'avant tout propos, sans trop aller plus loin, je vais juste dire merci à... Parce que vous avez parlé de la Bourse Ibriga, merci à la famille Ibriga, qui m'a permis, quoi qu'on dise, M. Ibriga appartient d'abord à une famille. Et donc, je tiens à remercier la famille Ibriga. Et remercier aussi les autorités qui ont alloué de leur temps pour être là le samedi dernier. Et bien sûr, remercier les autorités de la fac, la direction, incluant les lauréats, tous les candidats qui ont postulé. Et aussi l'équipe avec qui on a travaillé pour pouvoir rendre l'événement possible. Ok. On peut aller plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ok. On va revenir sur la Bourse, pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit exactement. Mais on parle un peu quand même de votre parcours. À la base, quand vous partez au Canada, c'est pourquoi, M. Amégo ? Alors, disons, à la base, je suis allé en Suisse. En Suisse, d'abord ? Ok. J'ai étudié en Suisse, et puis après, je suis allé étudier en France. Et c'est dès là que je suis allé au Canada en tant que résident permanent. Hum. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis... J'ai la nationalité canadienne, bien sûr, la nationalité africanabuse. Et comment ça s'est passé pour vous tout ce temps ? Parce qu'après, vous avez quand même implanté deux entreprises au Canada. Comment ça s'est passé en tant que Burkinabé du côté du Canada ? Je pense que l'avantage du parcours quittant est né en Côte d'Ivoire. Je suis venu, j'ai étudié au Burkinabé ici, à la faculté des droits. Puis je suis allé à Genève, en Suisse, et puis en France, et puis maintenant au Canada. Je me suis dit que mon parcours me permettait de partager quelque chose, de servir. Parce qu'être entrepreneur, c'est de servir. C'est de résoudre, apporter une solution à un problème qu'il y a. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu lancer ces entreprises, en comptant, bien sûr, sur le bagage que j'avais, et puis les défis que j'ai décidé de résoudre. Et vos entreprises font dans quoi ? Dans quel domaine ? Alors, la première entreprise, ça s'appelle Talentrui. Talentrui, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la formation. Formation de leadership, formation des équipes, consolidation des équipes de travail, permettent à des équipes de pouvoir travailler ensemble. Et mon mentor aime dire, si on est capable de faire travailler le chat et le chien ensemble, ça aide. Parce que parfois, dans une équipe, chacun a son caractère. Et bien sûr, au-delà de ça, l'entreprise est focalisée sur le mentorat, qui me tient particulièrement à cœur, spécialement pour les jeunes générations. Je fais du mentorat pour les aider à voir le potentiel qui est en eux et à l'optimiser au maximum. Donc ça, c'est la première entreprise. La deuxième entreprise, ça s'appelle Abari. Abari, ça veut dire en Swahili nouvelle, ça veut dire bonjour aussi. Et l'objectif de ça, c'est de rendre les langues africaines accessibles. Donc c'est une plateforme en ligne, comme toutes les autres plateformes d'ailleurs, où il y a un certain nombre de professeurs, il y a des étudiants qui s'enregistrent pour apprendre les langues africaines, purement les langues africaines. Donc je crois que c'est la première plateforme qui est... Ça doit être intéressant. Et pour revenir un peu à votre parcours, avant vos masters en études de guerre et en études de développement, vous avez obtenu justement l'université de Ouagadougou, l'université publique, la maîtrise en droit. Et avec tout ce parcours-là, qu'est-ce que vous retenez à la fin ? Je pense que ce que je retiens à la fin, c'est que tout est possible si on y met de la volonté. C'est vrai qu'il n'y a pas de parcours aisé. La fois passée, j'ai mentionné un proverbe sénégalais qui dit que si on veut manger du miel, il faut avoir le courage d'affronter les abeilles. Donc il n'y a pas de parcours sans obstacles, mais ce sont les obstacles qui agrémentent les choses. Donc je peux dire que de mon parcours, si j'ai un enseignement à tirer, c'est que tout est possible si on a cette volonté, cette détermination d'aller au bout de son rêve. Et c'est sûr qu'étudier au niveau de l'université publique de Ouagadougou vous a marqué, puisque c'est là que vous faites la connaissance de feu Luc-Marie Ibriga. En tant que votre professeur d'abord, il vous a enseigné. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme ? Moi je pense que l'intégrité, l'accessibilité, un procès disponible et ouvert, et l'humilité à se laisser approcher et à écouter, à entendre le besoin de l'autre. C'est vraiment important. Et l'autre élément que je retiens du professeur Ibriga, c'est le service. Parce que parfois on peut confondre le leadership avec le service, mais le service nous permet d'être leader. Et donc je pense qu'il a cultivé ça avec l'intégrité, l'humilité, l'accessibilité. Et donc, jusqu'à la triste nouvelle, quand je l'appelais, chaque fois on passait des très bons mots au téléphone. Et donc je peux dire que c'est une personne qui m'a marqué au-delà de l'aspect entre professeur et étudiant. Et vous avez dit que c'est, je me réfère au témoignage que vous avez donné lors de l'événement samedi passé, vous avez dit que c'est quelqu'un qui a été pour beaucoup, qui a beaucoup contribué pour que vous puissiez aller à l'extérieur pour les études. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Alors donc je pense que quand je faisais la maîtrise, le professeur Ibriga était mon directeur de mémoire d'abord. et mon maîtrise qui a porté sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique de l'Ouest. Et après, je me suis spécialisé dans des domaines liés à la sécurité et autres. Et le professeur Ibriga aussi a eu des thèmes, il a travaillé avec plusieurs organisations dans le domaine. Mais en 2000, l'histoire a commencé par rapport à la bourse. L'histoire a commencé quand en 2007, j'ai postulé à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Et j'ai été à 10 000. Bon, je ne sais pas par quel coût là. Et j'ai eu le visa. Encore, je ne sais pas par quel miracle. Maintenant, il fallait payer le billet d'avion qui faisait 210 000. Et les 210 000, je peux dire, je ne sais pas où est-ce que je parlais à Ouakadougou en tout cas. J'ai parcouru les gens à qui je pouvais parler de ça pour demander de l'argent. Que ce soit les enseignants, la famille. En tout cas, j'ai vraiment parcouru Ouakadougou. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi je n'irais pas expliquer ça au professeur Ibriga ? Qui a de l'estime pour moi, qui m'ouvrait des portes pour du travail et autres à l'université. Je suis allé dans son bureau, je lui ai demandé que je voulais le voir. Et il m'a dit, ok, m'a donné rendez-vous. Je suis allé, je me suis assis. Il a même appelé pasteur. Et puis, il m'a dit, donc, assieds-toi. Et donc, je me suis assis et puis il m'a dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et je lui ai expliqué la situation. Et il m'a dit que, ok, il pouvait faire quelque chose pour moi. Seance tenante. Donc, on est sortis du bureau et le professeur avait une mate verte là. Voilà. Et parfois, on se disait, pourquoi le professeur ne vient pas en voiture ? Voilà. Et donc, il m'a pris sa mate verte. On est sortis de l'université. On allait à la banque. Et il a retiré 300 000 francs CFA. Et il m'a remis. Et il m'a dit, paye ton billet d'avion. Et en plus, je ne t'ai dit pas de venir me remettre cet argent. Parce que je, voilà, je veux que, je veux t'aider à croire en ton rêve. Et puis, voilà, vas-y. Et puis, voilà. Ah oui. Et vous avez maintenu forcément les rapports, la communication, le contact, quand vous étiez là-bas pour les études, tout au long de ce temps, que vous avez passé à l'extérieur du Burkina. Oui. Ok. Donc, depuis la Suisse, et puis après, je suis allé au Canada. Voilà. Presque tout le temps. Et on était vraiment tout le temps en contact. On était tout le temps en contact. Et on sait que c'est un monsieur qui a beaucoup fait en matière de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Je suppose que tout ce temps qu'il a passé à la SELC, toutes ces actions, quand même, vous communiquiez. Oui, 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 oui. Oui. Alors, maintenant, on va dire que c'est tout naturel que vous avez initié. Et alors, la bourse Luc-Marie, la bourse Ibriga, comment l'idée est née alors ? Alors, quand j'ai appris le décès du professeur le 25 décembre 2022, et vu la différence horaire, il se faisait encore le matin au Canada. Et c'est un ami qui m'envoie le message. Donc, je suis resté là, j'ai pensé à plusieurs. Est-ce que je prends un billet d'avion et puis je viens participer aux obsèques ? Qu'est-ce que je fais ? Et puis, je me suis dit, au moment, M là, ce n'était pas vraiment la méthode manière pour moi. Et donc, c'est de là qu'est l'idée de la bourse. Je me suis dit, il a été un moteur qui m'a permis, un vecteur qui m'a permis d'aller à l'extérieur. Et ce montant-là, je vais le redonner, pas à lui, mais je vais le redonner à d'autres personnes pour qu'on puisse construire une chaîne de retour à d'autres personnes. Donc, c'est là qu'est l'idée de la bourse. Après son décès ? Après son décès, oui. D'accord. Quand vous avez appris la nouvelle notamment. Maintenant, la bourse Ibriga, c'est quoi ? Si vous devriez l'expliquer. Alors, moi, je me suis dit, la fois passée, lors de samedi, que ce n'est pas juste pour rendre, honorer la mémoire du professeur Ibriga. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui, quand elles atteignent un certain niveau, elles transcendent les générations. Donc, on ne parle plus juste de mémoire, mais on parle de transmettre les valeurs de la personne aux générations futures. Donc, pour moi, la bourse Ibriga, c'est plutôt dans cette seconde option. Transmettre les valeurs qu'incarnait le professeur Ibriga aux générations, aux jeunes générations. À la génération qui va diriger le Burkina demain et qui va rendre aussi, qui va apporter sa pierre à contribution. Mais ce qu'on fait, il y a eu des enveloppes qui ont été données aux lauréats. Donc, qui, justement, qui a été lauréat de cette première édition, il faut le dire ? Alors, disons qu'il y a eu trois lauréats. Il y a eu trois lauréats. Et le premier lauréat, c'est Kondita Ramde Mwendensow Frank, qui a eu le prix de 100 000 francs CFA, plus un ordinateur dont la valeur est estimée à 150 000 francs CFA. Et le deuxième lauréat, c'est Sungalo Sanon Siriki, qui a eu une enveloppe de 125 000 francs CFA. Et le troisième, c'est Amos Tientougou, qui a eu une enveloppe de 75 000. On m'a dit qu'il n'y avait pas, comment ça s'est fait-il qu'il n'y avait pas de femmes ? Et encore, je profite de dire que c'est, voilà, c'est que c'est la première édition. Et moi, j'encourage les étudiantes à postuler quand l'opportunité va s'ouvrir. Comment, justement, la sélection s'est faite ? Alors, la sélection, il y a une plateforme déjà qu'on est en train de développer, parce que c'est un projet avec plusieurs pièces dans un puzzle. Et la plateforme, pour la première édition, il y avait des critères, il fallait envoyer son dossier, il a relevé des notes au niveau des études. Il faut être forcément des étudiants de droit ? Pardon ? Est-ce qu'il faut être forcément des étudiants de droit ? Alors, pour la première édition, on a dit qu'il fallait être des étudiants de droit à la faculté de l'université IFRSJP, Joseph Kizerbo. Et bon, j'ai reçu des questions... Vous avez ciblé les juristes. Oui. Pourquoi vous avez ciblé les juristes ? Donc, on m'a dit, non, mais le professeur, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est juste pour les étudiants en droit. Et donc, comme j'ai dit, c'est un projet avec plusieurs niveaux. Voilà, qui va englober d'autres facultés. Mais comme vous le savez, si on veut attraper du poisson, on ne peut pas juste jeter l'anace et puis espérer qu'on va... Il faut commencer quelque part et puis au fur et à mesure, il tendre. Donc, c'est ça l'objectif. Et encore une fois, j'encourage les étudiantes à postuler. Et bien sûr, quand on va atteindre les autres facultés, à encourager tout le monde à postuler. Parce que l'objectif, c'est de... J'ai mentionné le point de servir, et c'est de toucher le maximum d'étudiants qui peuvent utiliser ça pour booster leurs études et puis optimiser le potentiel qu'ils ont en eux. C'est bien qu'on revienne sur, justement, le processus de sélection de ces lauréats-là, pour que les gens puissent savoir que ça n'a pas été fait comme ça ou par affinité. À la base, il y a eu un dossier qui a été envoyé, comme vous étiez en train de le dire, des candidats qui ont postulé. Après, il y a eu quoi comme étape ? Alors, à la base, il y a eu les dossiers, comme vous avez mentionné, et puis il y a eu la sélection en fonction de la qualité du dossier. D'abord, par exemple, les moyens que l'étudiant en question a eues à l'université, et la lettre de motivation. Pourquoi est-ce que l'étudiant ou l'étudiante postulait pour la bourse ? Et on a proposé qu'il y ait une lettre de recommandation. Au moins, c'est un professeur ou un enseignant, en tout cas, qui atteste que, voilà, ce que dit l'étudiant, il a les habiletés, les compétences pour postuler, prétendre être lauréat à la bourse. Et après cela, on a sélectionné, et vu le délai, et puis vu que c'est la première édition, on a dit qu'on prenait les 25 premiers dossiers. Et après cela, on a sélectionné 7. On a eu des entretiens avec les 7 au téléphone. Et l'une des questions, en plus de la qualité du dossier académique, c'était quelle est la valeur ? Une seule valeur du professeur Ibriga, que le candidat estimait qu'il avait la même valeur, ou il épousait la même valeur, et comment est-ce que la personne, le candidat, pouvait transmettre cette valeur-là à une autre personne ? Donc j'ai dit au candidat de ne pas être des réservoirs, mais d'être des canaux pour passer le message à d'autres personnes. Parce que le réservoir est tient pour lui seul, mais le canal passe, en tout cas, le service ou la bénédiction à une autre personne. Donc c'est comme ça, et finalement, on a choisi trois candidats. Et je pense honnêtement que c'était le meilleur. C'était le meilleur. Qui ont été forcément enseignés par le professeur, le professeur. Oui, tous les trois candidats ont eu à rencontrer le professeur Ibriga lors d'un cours à l'université. Ok. Et c'est fait. En tout cas, la première édition, c'était samedi dernier. Il y avait la famille aussi à côté, comme vous le disiez tout à l'heure. Et son épouse a tenu à, en tout cas, féliciter et à dire que c'est une belle initiative. Justement, vous parliez de la famille tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que cette initiative s'y est pour la famille de feu Luc-Marie Ibriga ? Je pense que oui. Je pense que, et là encore, je tiens à témoigner ma reconnaissance à la famille Ibriga, son épouse. Et puis toute la famille, toute la grande famille. J'ai eu l'opportunité d'aller à Tinkodogo, m'ai recueilli sur la tombe du professeur Ibriga. Et on m'a amené dans la grande famille du professeur, où on m'a montré les différents membres de la famille. On m'a amené aussi au palais royal de Tinkodogo. Où je pense que j'ai reçu les bénédictions du roi de Tinkodogo. Et je pense que la famille m'a donné son quittus de pouvoir le faire. Et la famille va être impliquée dans chaque édition. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la famille pour discuter de différentes pièces de puzzle qui vont être mis en place. Donc, oui, je crois que la famille épouse l'idée. Vous avez parlé de pièces de puzzle. Est-ce que ce prix sera annuel ? Oui, le prix sera annuel. La bourse sera une bourse annuelle. Et comme j'ai mentionné tantôt, on a commencé par la faculté des droits. Oui. Et donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas moi seul. Moi, j'ai juste s'aimer. Ou j'allais dire que j'ai juste, comme le cultivateur le fait, défricher et puis s'aimer. Mais d'autres personnes peuvent venir s'aimer. Et ce qui a été s'aimer, bien sûr que ce serait très intéressant d'avoir de bonnes volontés, des leaders, des personnes. Donc, tout le monde peut participer. Tout le monde peut donner quelque chose de son temps. Et voilà. C'est comme en train de bâtir une maison. Chacun peut apporter quelque chose. Et ça, ce serait très bien. Et ça va permettre à la cagnotte de grandir. Et ça va permettre de toucher plus d'étudiants et aussi des facultés. Et il y a d'autres pièces qui vont être ajoutées au fur et à mesure que la bourse va de l'avant. Ce n'est pas juste la bourse pour donner comme ça. Mais il y a d'autres éléments. C'est quoi, justement, vos perspectives avec cette bourse Ibriga ? Aujourd'hui, c'est un premier prix ou une première édition avec l'octroi, notamment d'ordinateurs portables et d'argent palpable. À la limite, à la longue, qu'est-ce que vous souhaitez ? Est-ce que c'est des bourses d'études au Canada ? Alors, je te laisse une très bonne question, Mme Niquiema. Je crois qu'il y a vraiment des exemples de bourses au niveau international. Comme la bourse Fulbright, comme la bourse Road, comme les fondations Melinda et Bill Gates, des choses comme ça, qui donnent des bourses, mais pas juste des bourses. Ils offrent des opportunités à des étudiants de tous bords d'aller étudier à l'international, d'aller se spécialiser. Et ça, c'est un des éléments du paysan de la bourse Ibriga. Donc, je pense que l'ambition est de ne pas juste donner des bourses pour que les étudiants restent sur place, mais c'est de permettre aux étudiants d'aller à l'extérieur. Parce que l'argent qu'Ibriga m'a donné, ça m'a permis d'aller à l'extérieur. Donc, de se spécialiser dans un domaine spécifique ou dans... En tout cas, une formation qui plaît à la personne. Et bon, et de servir. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, à la longue, ça sera ça. On vous souhaite d'avoir les moyens nécessaires pour justement ajouter ces autres pièces-là au puzzle. Ça va profiter au Burkina Bé, surtout aux étudiants en Burkina Bé. Alors, M. Yamégo, en temps vers la fin de notre entretien, vous êtes là pour un séjour qui tire vers sa fin ou ça continue ? Parce que l'activité a déjà eu lieu le samedi dernier. Alors, je crois que la semaine prochaine, à l'heure ici, je suis là en train de... Mes valises sont déjà prêtes pour partir. Je suis là pour, disons, ces deux semaines, quelques jours. Donc, la bourse était un des éléments centrales de ma visite au Burkina. Donc, je repars au Canada avec toute la joie et puis toutes les bénédictions que j'ai pu recevoir. Et encore avec, une fois, l'espoir que d'autres personnes, d'autres leaders ou d'autres personnes vont dire « Oh, Salaman, je viens avec un peu d'eau pour arroser la bourse. Je viens avec un plus de séments pour qu'on puisse toucher le maximum des jeunes. » La jeunesse, c'est l'avenir. Et donc, mieux vaut mettre les moyens pour accompagner la jeunesse. C'est important. Alors, on va se dire quoi ? À la deuxième édition, certainement. Vous serez de retour pour la deuxième édition de la bourse Ibriga. Merci, en tout cas, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci, bien. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité M. Salaman Niammeugo. Il est entrepreneur. Je le rappelle, il est Burkina Bé, résident au Canada et initiateur de la bourse Ibriga. Et il faut rappeler que cette bourse a récompensé trois lauréats le samedi dernier qui sont des étudiants en droit. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Pour la suite de cette émission, vous le savez, chaque mardi, vous avez droit à votre chronique « Un noeud sur la société ». Serge Youssef Ouidrago est bien installé sur ce plateau. Aujourd'hui, on s'intéresse donc aux caniveaux, l'utilisation des caniveaux comme poubelle. Ce n'est pas intéressant. On en parle avec Youssef sur ce plateau. Bonjour, Youssef. Bonjour, Jetta. Bienvenue. Merci. Merci. Et puis, bon mois de carême. Merci à vous, Parême. À toi. Merci. Alors, Youssef, on va aller écouter les avis des populations. C'est pour la chronique « Un noeud sur la société », bien sûr. Et on a demandé l'avis des populations. On regarde, on écoute et on revient pour. Pour ma part, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que les ordures dans les caniveaux, ce n'est pas leur place là-bas. Aussi, si les gens jettent aussi de l'eau ajoutée à ces ordures-là, ça va provoquer vraiment des moustiques qui vont provoquer d'autres maladies. Et ce n'est vraiment pas bien pour la santé de l'homme, quoi. Prenons l'exemple d'un pays comme le Ghana. Tu ne vas pas voir les gens faire ça. Mais il faut déjà avoir une politique de sensibilisation de la masse, de la population, pour que les gens comprennent qu'ils aient la poubelle dans leur tête et non la poubelle là-dessus, là-dessus. Si ils ont déjà l'idée de la poubelle dans la tête, si tu finis de boire un sachet d'eau, tu ne vas pas les jeter par terre. Tu vas avoir l'idée de la poubelle poilée de jeter. Voilà, mais, car c'est l'année, il appartient à tout un chacun de mettre du bon sens dans sa vie pour que nous puissions avancer sur ce problème de santé publique. Comme on dit à propos de ces gens, ce sont des gens qui nuent vraiment la santé publique. De un, ils bouchent les caniveaux, provoquent des inondations, l'apparition du paludisme. Même cette année, j'ai vu le cas, je n'ai pas lu d'un comment ça a été, il a fait vraiment trop de ravages. Ce qu'il y a, il faut se citer auprès du gouvernement pour qu'ils puissent voir, ces gens de personnes, s'il y a des sanctions à prendre, trouver des solutions pour que cela ne se produise pas. Il y a comme conseil, c'est vraiment d'éviter ça. Parce que c'est à fond de ça qu'il nous prend du, au moins de plus, c'est un privilège là. Que les caniveaux, en gros, on n'arrive pas, nous on n'arrive pas à circuler. S'il peut être stocké, il peut faire ramasser. Par les dames et les femmes qui ramassent par ça, ça ménage là, ça pourrait nous aider nous tous en tout cas. les caniveaux. Bon, il faut dire, généralement, quand on prend vraiment les grandes villes de Boutin Faso, où il y a des caniveaux, parce que quand on construit les routes, les infrastructures, là, on peut d'abord faire des caniveaux pour pouvoir évacuer l'eau en scène de pluie pour ne pas qu'il y ait une relation où les maisons puissent s'écouler. Mais quand on parcourt la ville de Ouadou où nous sommes actuellement, où c'est une ville où j'ai la chance de passer, on remarque que la population a été après, aujourd'hui, les caniveaux, comme des poubelles, ils ne s'en gênent pas, ils ne se gênent pas de jeter des orduis à l'intérieur. Et après, maintenant, c'est le problème, ils appellent la mairie, c'est la mairie, pourtant, c'est l'État, c'est l'État, pourtant, c'est vous-même qui êtes là. Voilà, vous passez tout juste devant, quand vous prenez tout juste à vos côtés, à Boehnerville, vous regardez, d'autres ont fait l'effort quand même de faire quelques travaux, mais le fait de chaque fois mettre, au lieu de chercher des poubelles, pour verser les ordures, et après, on viendra à l'élever. Non, automatiquement, c'est la mentalité actuellement des Burkinabés, dans les grandes villes, quand ils voient les carnivaux sur le mar, ils ne se pressent même pas pour aller ailleurs. Ils diversent les ordures. Directement, ils diversent les ordures là-dedans. Donc, vous voyez qu'une grande ville comme ça, Ouaradougou, Kudouboubo, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que le constat est amer. Le constat est amer. Maintenant, Youssef, pour toi, c'est quoi la raison ? Qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui pousse ces populations à jeter ces ordures-là dans les carnivaux ? Bon, ce qui pousse les populations, d'autres vont dire que c'est l'iron, mais ce n'est pas l'iron. Moi, je me dis quand même que c'est la méchanceté. C'est la méchanceté des populations burkinabés. Parce qu'ils savent que l'ouvrage est conçu pour évacuer les zones de pluie, pour qu'il n'y ait pas de problème en cas de pluie. Voilà, pour ne pas que les maisons se coulent, ou bien les bâtiments que nous nous avons construits, les boutiques qui sont à côté des carnivaux se coulent. Mais ils savent que ce n'est pas dédié à jeter des ordures. Malgré tout ça, il faut ce qu'ils veulent avec ces ordures. On sensibilise, on éduque. Mais d'appeler quelqu'un, le burkinabé a la tête dure. Quand on réprime, ils disent que non, ils sont méchants, ils sont méchants, non. Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous allez construire chez vous, à la maison, pour drainer l'eau, vous allez aller jeter les ordures dans votre cou en même temps ? Quand même, donc c'est méchant. C'est méchant de le faire. Oui. En principe, quels devraient être les rôles, que ce soit de la poubelle ou des carnivaux ? Les carnivaux, quand on construit les routes, ils sont obligés de faire des carnivaux pour l'évacuation des eaux de pluie, des ruissellements, pour qu'en cas de pluie vraiment forte, comme on l'a vu le 1er septembre 2009, que l'eau puisse transiter pour couler rapidement, aller où l'eau doit passer. Parce que quand il n'y a pas de carnivaux, l'eau de bord est loin dans les maisons, dans les concessions, et c'est ça qui amène à l'évacuation des problèmes. Et il y a écoulement des bâtiments, il y a autre chose, voilà. Donc maintenant, si les carnivaux sont bien entretenus, l'eau va passer correctement, il n'y a pas de problème. Les poubelles, aujourd'hui, c'est de recueillir les ordures, les salités, les chassés plastiques, tout ce qui est ordure, qui n'est pas utilisable, là, on les pose dans les poubelles. Eux, avec la compétition de la mer ou d'autres personnes privées, là, ils viendront en évée pour aller dans des coins où les déchets sont stockés pour traitement. Mais ils confondent les deux. Pourtant, ils ne devraient pas confondre les deux. Donc vous voyez que c'est dommage. C'est désolant. Et tu as évoqué le cas du 1er septembre 2009, on a tous vu ce cas malheureux avec des inondations, des maisons qui sont tombées, que ce soit à Ouagaï, dans d'autres villes, avec ces fortes pluies-là. Pourquoi ça n'a pas servi de leçon ? Parce qu'il a été déploré le fait que beaucoup sont installés dans des zones inondables. On refusait même de se déplacer à côté des baffons. Et d'autres aussi, c'est parce que, justement, il n'y a pas de caniveaux, où les caniveaux sont bouchés, il n'y a pas, en fait, de lieu pour que l'eau puisse couler doucement. Pourquoi ça n'a pas donné, ça n'a pas permis aux populations d'avoir une prise de conscience et se dire quand même, pour les poubelles, il faut créer des poubelles et laisser les caniveaux ? Il faut dire que le Bukinabé n'est pas facile. Le Bukinabé, le système Bukinabé n'est pas facile à gérer dans ce sens. Tout ce que, vous avez su que même, il y a des zones où on a dit qu'on ne doit même pas y habiter, passer en saison de pluie, il y aurait des problèmes. Et on a même eu la chance de, à l'occasion du 1er septembre du Mufla, on a même donné des terrains, des parcelles à certaines personnes de se déplacer pour y aller vivre, pour ne pas avoir de problèmes. Mais malgré tout cela, d'autres ont pris les terrains, ils ont vendu et ils sont revenus s'installer dans les mêmes coins où est le problème. Ils sont là, qu'ils ne se lèvent pas, qu'ils passaient, c'était les papas, les grands-pères. Pourquoi vous prenez l'autre côté et vous revenez encore ? Donc, c'est la même chose que les carnivaux. Ça n'a pas servi de leçon parce que, d'autres disaient qu'il n'y avait pas de carnivaux, c'est pour cela que l'eau a débordé et l'eau a pris les différents coups, et le soleil a écoulé, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu beaucoup de grands matériels. Malgré ça, ils n'ont pas pris conscience. Ils continuent toujours à faire, à boucher les carnivaux, pas les salités, les orgues. Donc, on a toujours dit ici que l'éducation commence à la maison. Si l'éducation commence à la maison, il faut qu'on interpelle les enfants, les parents et les mamans par rapport à ça. Il faut que devant la cour de toute personne, qu'il y ait des poubelles. Les carnivaux aussi, que l'État essaie de faire là, par rapport à où il y a des carnivaux, ils prennent connaissance pour qu'on ne doit pas faire ça, c'est interdit de gérer des ordures. Il faut qu'on les éduque à la maison. Et au fur et à mesure, je pense que quand ils vont grandir, ils vont avoir ça. Sinon, ceux qui sont déjà grands ou qui ont dépassé, eux, ce n'est pas leur problème. C'est déjà gâté. C'est gâté, mais il faut sensibiliser. Oui, c'est gâté. On sensibilise, on éduque, mais ce n'est pas facile. Même si on part aujourd'hui pour donner des contravations parce qu'il y a des carnivaux que les gens la jettent, vous savez qu'il y a des gens qui sont allés construire les magasins, les boutiques sur les carnivaux, ce qui n'est pas faisable, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, quand on vient pour déguerper ces personnes-là, ils disent qu'ils vont vous faire de la force. Pourtant, vous savez que l'État a tracé ça là. C'est pour quelque chose. Vous y forcez, vous y installez. Et maintenant, on veut corriger que c'est des problèmes. Donc, il faut vraiment qu'on éduque toujours et qu'on se sensibilise. Mais après la sensibilisation, il faut forcément faire quelque chose. Alors, Youssef, pour certains citoyens, ils vous diront qu'il manque même de problèmes au niveau des quartiers. Parce que moi, honnêtement, le constat que j'ai fait, c'est que, par exemple, dans le quartier où j'ai grandi, non loin de Koukéyari, au niveau de... il y avait quoi ? Comment on appelle ça ? Le terrain omnisport, là. C'est devenu un terrain, mais... C'était un espace vide où il y avait les bacs à ordures de la municipalité, là. C'est là-bas que nous, on jetait les ordures, quand on était encore enfants. Aujourd'hui, voilà, je pense que la famille, les mamans sont obligées d'appeler, en fait, les sociétés qui viennent ramasser. Parce qu'il n'y a plus de bacs à côté. Mais comme il y a le bas-fonds de l'autre côté, les personnes qui ne veulent pas payer ces sociétés qui viennent ramasser, les sociétés de ramassage, partent jeter au niveau du bas-fonds. Parce que nous, on n'est pas loin du bas-fonds, en même temps, du théâtre populaire. Oui, oui. Donc, certains vous diront que c'est parce qu'il n'y a pas de bac à ordures. Oui. C'est vrai que, de ce côté, certains ont raison. Là, c'est l'État. Là, c'est la municipalité avec ses partenaires qui devaient faire tout possible pour que dans chaque secteur, dans chaque quartier, qu'il y ait des bacs à ordures pour que les gens puissent aller jeter les ordures. Voilà. Ça, c'est l'heureur de la municipalité. Mais l'heureur de la municipalité aussi est là. Mais le comportement même de la population, il est là. Il y a des gens, même s'il y a des bacs à ordures, ils vont laisser les bacs à ordures les plus jeter à terre. Ils ne veulent jamais bien faire les choses. Bien faire les choses. Voilà. Donc, de tous les deux côtés-là, ici, la mairie doit essayer de recadrer les choses-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de mairie, mais les directions spéciales sont là. Il doit essayer de recadrer pour voir dans chaque quartier les réserves administratives qui sont là, où on peut exploiter, pour mettre des bacs là, pour que les gens puissent venir jeter les ordures et aussi venir ramasser. Vous savez que souvent, les gens vont jeter les ordures dans les bacs. Ceux qui sont vraiment responsables vont y les jeter. Ça remplissent, ça débordent, ça verse, la mairie ne vient pas enlever. C'est vrai. Donc, les ordures, là, c'est vraiment compliqué. Il y a certaines personnes qui se disent, je n'ai pas mille francs pour m'abonner, pour m'abonner aux sociétés de ramassage, pour payer à la fin du mois, pour ramasser les ordures de ménage. Certains aussi, tard la nuit, brûlent les ordures. Oui, oui, oui. En fait, c'est comme si chacun trouve la solution. D'autres, malheureusement, parce qu'il y a des caniveaux devant la porte, sont diverses. Et moi, c'est désolant. Tu vois, il y a le caniveau qui prend la voie de Parleïry, si c'est, qui remonte jusqu'au théâtre populaire. Voilà. Ça a été refait, tu as vu, ça a été refait il n'y a pas longtemps, et tout, tout, elle a agi et tout. Et c'est dommage que des gens aussi, ça donne toujours à jeter aussi des ordures à ce niveau. C'est vraiment dommage. Et je pense que c'est pourtant un caniveau qui a été fait pour vraiment faciliter les jours. L'écoulement, le renseignement de l'eau. De l'eau. Donc, c'est dommage. Je cite un peu les quartiers que je connais, mais c'est sûr qu'un peu partout à Ouagat, il y a... Et moi, j'ai été vraiment dégoûtée et vraiment touchée par une rue aussi, en passant vers la Termitière. Je ne sais pas si tu connais le centre de danse là, la Termitière. Et le couloir de la Termitière, pour sortir, toujours au marché des motos là, aux biens populaires. À gauche, jusqu'à gauche, il y a le bas-front. Ils ont jeté les ordures à tel point qu'on ne peut plus passer. Est-ce que tu comprends ? Les ordures, à tel point que ça s'est déversé jusqu'à sur la voie. Il y a un petit couloir qu'on pouvait emprunter là. C'est plus possible. Il n'y a que des ordures, en fait, à ce niveau. Et c'est vraiment dommage. C'est bien qu'on en parle. C'est bien aussi qu'on cite des exemples pour attirer l'attention. C'est bien d'aller voir à ce niveau. Non, non, même de là, il y a un caniveau. Ici, on prend toujours le nouveau goudron, en remontant vers 2000. Vous regardez, à votre droite, il y a une église dans les parages. Rentrez dans le cimetre, vous allez dire, non, c'est grave, c'est désolant. Oui, il y a des exemples concrets. Quelles sont les conséquences du fait qu'aujourd'hui, ces caniveaux soient utilisés comme des poubelles ou qu'on jette les ordures au hasard ? Les conséquences, ce sont énormes. Déjà, s'il y a un grand pluie, comme le 1er septembre, 2009, les gens vont encore pleurer. Il peut y avoir des morts d'hommes. Encore, si les caniveaux sont devenus des poubelles, il y a des maladies. Parce que le fait de jeter des objets sales, tout ce qui n'est pas bon, le palu est là. Il y a beaucoup de diarrhée aussi, c'est la saleté aussi qui est là. Donc, tout cela, ce sont des conséquences que l'homme en pâtit. Et encore, si c'est les petits trucs, on peut comprendre. Mais si c'est mort d'hommes, ça, ce n'est pas bon. Voilà, s'il y a de l'eau, et au lieu que l'eau prenne la direction des caniveaux, et le debord, il rentre dans des concessions, il est écrouillé du bâtiment, vous voyez que c'est encore plus grave. Voilà, donc tout cela n'est pas réalisant pour la profession burkinabée. parce que, le burkinabé, quand vous sortez souvent dans d'autres pays, vous revenez et vous voyez ce que... Ouagadougou est sale. Vous n'allez pas comprendre quoi. Pourtant, quand on prend les grandes billes contre le site Ouaga, Bobo, Kudougou, Ouyouia, allez-y voir. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Donc, il faudrait quand même que... Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour mettre fin à ce phénomène, Youssef ? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut toujours interpeller l'État à son rôle à jouer ici par rapport à l'insuffisance ou bien au manque de bacs à orduis dans les différents quartiers. Ça, c'est l'État qui doit faire ça, la municipalité. Mais la population a son rôle aussi à jouer en écoutant les autorités pour voir que les bacs à orduis soient remplis et maintenant, en retour, l'État doit venir enlever ces bacs à orduis pour reverser dans... Ils avaient construit un centre de traitement des déchets à Tanguy. On reste là-bas, on prend les déchets, on fait des tables, beaucoup de choses. Donc, si ça se passe comme ça, je pense qu'on va se comprendre. Maintenant, il faudrait qu'on sensibilise, on interpelle, on éduque. Maintenant, il faudrait que le Burkinavé prenne conscience qu'aujourd'hui, quand ils sont là, l'État, l'État, l'État... L'État, c'est ce qui ? L'État, c'est nous tous. Voilà. Donc, il faut d'abord balayer devant ta porte. Si vous balayez devant votre porte, votre voisine balaye devant sa porte, l'autre aussi balayer, c'est propre. Le quartier sera propre. Le 6 mètres sera propre d'abord. Le 6 mètres sera propre d'abord. Donc, si chacun met son effort comme ça, c'est comme ça. Sinon, on ne peut pas attendre toute la mairie ou bien des... C'est nous d'abord. Il faudrait que nous soyons propres devant nos concessions-là. Et le quartier sera propre. Et la vie sera propre. En ce moment, nous allons entre nous-mêmes se sensibiliser pour qu'on ne jette pas les ordres dans les carnivaux. Les associations sont là aujourd'hui. Leur rôle, c'est quoi ? Leur rôle aussi, c'est souvent d'interpeller et d'éduquer aussi les personnes. C'est ça, ils ont réalisé souvent des séances. Voilà, des sensibilisations. On voit que non, ce n'est pas le cas. C'est aller demander de l'argent pour faire ceci, cela, cela. Pourtant, non. Il y a du boulot qui est là, qui les attend. Mais quand on les a voir, c'est soutenir un tel ou un truc comme ça. Soutenez d'abord les choses. Le nom remplissage des carnivaux, pas les ordures. Vous allez les sensibiliser. Certains qui sensibilisent, mais ils ne sont pas nombreux à voir ça passer. D'autres ont canonisé leurs activités à autre chose. Pourtant, là, c'est le bon boulot qui est là. Bien sûr. Youssef, toi, par exemple, tu es dans un nouveau quartier, dans la zone de l'Ontario. Vous avez une association de... Est-ce que vous avez organisé une association comme ça ? Bon, une association... Tu peux être l'initiateur aussi. Devant mon cours, il y a une des aires publiques. Et nous avons, avec les gens du quartier, essayé de nettoyer. Il y avait un grand trou. Tu connais le coin. Il y avait un grand trou. Voilà, on a cotisé, on a rempli le trou. Parce que pendant la saison pluvielle, Youssef dit qu'il n'y a pas de rire de rire de rire de rire de rire de rire de rire. Donc, on a rempli... Aujourd'hui, les enfants ont commencé à jouer. Ah, d'accord. Voilà, le football, parce que c'est un terrain, c'est fait pour faire du loisir. Donc, comme l'État devait faire, l'État ne vient pas. Nous, les rivérants, avec le quartier, on a pris l'initiative de faire ça en attendant, que les bonnes volontés viennent nous soutenir. C'est bien. Et si beaucoup aussi font comme ça, voilà, au lieu qu'on se dit que c'est une des erreurs, on va prendre fèche ou non, c'est administratif. Vous avez planté des arbres aussi. Voilà. Chacun a planté des arbres. Je sais que devant ta cour, quand même, tu as planté au monde. Voilà, même les autres voisins aussi, chacun a planté pour que vraiment, on sait que c'est administratif. Mais nous, on peut commencer à faire quelque chose entre nous, avant qu'un appui de l'État vienne. Donc, c'est beaucoup fait ça dans les quartiers. Je pense que ça va, c'est le pouvoir même. Parce que quand on plante les arbres et puis on nettoie le coin, vous pouvez vous asseoir, vos enfants jouent au ballon, vous marchez, vous faites le sport. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de coin de sport, mais ça, ça profite aussi. Voilà, même certains qui, on va revenir sur ça, même certains qui construisent leurs coûts, qui ont les moyens, ils ne mettent pas, même si c'est une seule ampoule devant la porte, pour que les voleurs ne puissent pas, voilà, si c'est éclairé, ils ne vont pas venir. Ils croient que l'État va venir encore mettre la lumière devant eux. Donc, tout ça, c'est la mentalité bouquinavienne. Pour que le cassier soit éclairé. Pour que le cassier soit éclairé. Tout ça, c'est la mentalité bouquinavienne. Donc, si chacun met une ampoule devant sa porte, vous voyez comment le cinéma sera éclairé au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin d'être riche, vous savez. Oui, mais d'autres vont te dire que c'est pas vrai, vous êtes riche. Vous voulez faire ça, vous donnez non. Voilà. C'est ça. C'est votre protection et c'est votre environnement qui sera bien fait et vous allez vivre aussi quand même heureux aussi. Merci beaucoup, Youssef, pour ces conseils et puis surtout que tu as donné un exemple pratique de votre quartier, de votre organisation. C'est sûr que beaucoup de nouveaux quartiers vont aussi emboîter le pas parce que je parle de nouveaux quartiers parce que c'est là que vous venez de déménager avec vos petites familles. C'est bien quand même de commencer avec de bonnes bases. Il y a l'éducation des enfants qui suivent en même temps et puis voilà, vous pouvez mieux vous organiser. Merci bien, Youssef. Je pense qu'on va repartir à Orudara avant de se dire au revoir. Tu connais bien Orudara, Youssef? Oui, en partant vers la Côte d'Ivoire. Hein? En partant vers la Côte d'Ivoire, mais sinon Orudara, c'est au Burkina. Oui, c'est un département et une commune urbaine d'Orodara. d'Orodara, bien sûr, qui est située dans la province du Kénédougou, dans la région des Aubassens. Comme vous le savez, c'est là-bas, dans les Aubassens. Donc, on va découvrir la case considérée comme la première case d'Orodara dans la rubrique à la découverte 2 et on se retrouve après. Je m'appelle Alagi Sibri Traoré et je suis le petit frère du chef de terre. Nous sommes trois, mon grand frère qui est le chef de terre, mon petit frère et moi. Le nom Orodara vient de notre grand-père Télé, ou Toul, en langue Siamou. Il fut un dozo qui signifie chasseur dans notre langue. Ce dernier est resté ici pour faire de la chasse. Le bassin que vous voyez juste à côté était une mare qui régorgeait de beaucoup de poissons et nous avons trouvé la mare à notre naissance. À l'époque, nous pêchions du poisson, malheureusement aujourd'hui la mare a tari. C'est dans cet endroit que le grand-père était logé, peu de temps après que son petit frère soit venu le retrouver. Ils se sont installés par la suite ensemble et sont restés tous les deux ensemble. Un jour, lors d'une causerie que le grand-père Télé a demandé à son petit frère d'aller prendre le trône dans la cour royale et que lui s'est proposé de rester pour être le chef de terre. Lorsque les étrangers venaient dans le village, il les recevait compte tenu que la viande de brousse était en abondance. Il leur donnait à manger et à boire ainsi que les fruits des arbres. C'est ainsi qu'il est resté comme tel « Dozo » qui signifie dans notre langue siamou « chef de terre chasseur ». Un jour, un homme étranger de passage dans le village, également chasseur, voulait passer juste une nuit et continuer son chemin dès le lever du soleil. L'étranger a donc été conduit sur le chef de terre Télé, qui l'a accueilli sans hésiter et lui a proposé de la viande à manger. Après avoir fini de manger, l'homme chasseur dit au chef de terre qu'il est de passage et souhaiterait passer une nuit ici et repartir le lendemain. Le chef de terre lui dit ensuite qu'il n'y a aucun souci, qu'il pouvait dormir ici et s'en aller le lendemain. Il a proposé de la cola et lui dit que cette cola faisait des miracles et que s'il en prenait, rien ne lui arrivera lors de ses parties de chasse. Quand le chef de terre a pris la cola et s'en est allé au cours de ses parties de chasse, il a croqué la cola et s'est aperçu que la cola avait des vertus inexplicables. Ainsi, le chef de terre, quand un étranger venait au village, il donnait cette cola miraculeuse, d'où est venu le nom Orodara. C'est la cola miraculeuse qui s'est trouvée chaque fois à côté du Canary. C'est la cola miraculeuse qui s'est trouvée chaque fois. C'est la cola miraculeuse qui s'est trouvée chaque fois. Vous avez pris pour demain, mercredi, pour d'autres aventures. En attendant, portez-vous bien. Surtout, ne les appelez pas. Les programmes de Savant TV se poursuivent. Allez.